C'est remettre le trophée avec un petit mot bien évidemment Salut les entrepreneurs, avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui je vous emmène à une soirée de remise des prix C'est le trophée de la presse, c'est un prix auquel j'avais candidaté il y avait quelques mois Et j'avais un peu oublié qu'il y avait cet événement en fin de semaine Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi Allez on y va On avait candidaté au trophée des clubs de la presse et de la communication de Saint-Etienne Ce petit événement En fait je me rends compte qu'il y a Garence de 1909 qui a candidaté aussi Je n'étais même pas au courant qu'on ait été sélectionnés, j'ai juste reçu l'invitation, je suis venu Donc voilà les catégories dans lesquelles je suis Donc je suis dans la catégorie Buzz de l'année en concurrence avec la ville de Saint-Etienne Rien que ça, même pas peur Et dans Identité de marque de l'année on retrouve du coup Garence avec 1909 Et en fait on est en compétition ensemble, j'étais même pas au courant Voilà petite soirée trop improbable avec les amis T'as la pression un peu ? Non ça va, j'ai envie de m'en rendre Bref les nominés de cette catégorie sont Garence Lamarre pour le 1909 Escape Game Prodigo avec son plan média spécifique aux réseaux sociaux et aux médias En gagnant, j'ai pas l'air pour le dossier Le SDIS 42 pour la raconte de l'heure de l'auto Le tout premier nominé c'est Prodigo avec Gautier Veltri et son clip Saint-Etienne sous la neige en drone C'est le deuxième métropole avec son tram-bat-on Alors, le lauréat de cette catégorie, le prix Buzz revient à Aux-Lentambour La ville de Saint-Etienne avec son tram-bat-on Les soirées comme ça franchement, moi je dis oui C'était vraiment excellent, le groupe de musique était top, l'animation était chouette Bravo, je vous retrouve à l'extérieur Alors, vous comprenez un peu mieux le titre de la vidéo maintenant ? En fait ce soir c'était vraiment un super exemple Parce que c'était quelque chose qui était sans enjeu Mais qui comportait quand même des aspects un peu psychologiques Sur le fait d'être présenté, pouvoir gagner finalement non etc Et ça peut être transposable à plein de choses dans la vie d'une entreprise Alors, on retourne au bureau et tout de suite on fait cette analyse De retour au bureau, on a passé une excellente soirée hier soir avec de super animations C'était vraiment chouette Je suis allé féliciter Geoffrey qui est le community manager de la ville de Saint-Etienne Parce qu'il a vraiment fait un boulot cette année et il mérite ce prix Donc je suis vraiment très content pour lui Geoffrey, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la personne que j'ai formée dans la vidéo Je forme la ville de Saint-Etienne par Drôme Je vous mets le lien par ici Alors, pourquoi est-ce que je pense que cet exemple est un très bon exemple Sur la façon de gérer ses échecs ? Et bien parce que cette soirée n'avait aucun enjeu Mais j'ai quand même retrouvé des schémas, des mécanismes psychologiques Qui peuvent être extrapolés à d'autres situations dans l'entreprise Alors pourquoi est-ce que c'est une situation sans enjeu ? Premièrement parce que, déjà je vais oublier qu'il y avait cette soirée C'est un prix qui est entièrement symbolique Il n'y a rien à gagner de spécial Normalement, ça devrait me faire ni chaud ni froid Alors pourquoi est-ce qu'avec quelque chose qui n'a pas d'enjeu On a quand même ces sentiments de joie, de déception, de sentiments un peu d'injustice Ou de recherche d'excuses Et lorsqu'on est dans ces situations les premières fois C'est toujours un ascenseur émotionnel énorme Au début, on a le rythme cardiaque qui s'accélère On y croit, on se dit qu'on est légitime Qu'on a ses chances pour avoir ce prix-là La tension s'amplifie jusqu'au roulement de tambour A l'annonce des résultats Et là, c'est la chute, c'est la grosse déception Une grosse descente d'adrénaline Et plusieurs sentiments qui rentrent en jeu à ce moment-là C'est vraiment une sorte de douche froide où on revient sur terre Et après, on devient déçu, voire même peut-être un peu triste Et si on est du côté des gagnants, on se dit que c'est normal Que c'est justifié, que c'est un prix qu'on mérite Et on est très très heureux Alors qu'en fait, en vérité, on est aveugle par rapport à toutes ces choses qu'on ne contrôle pas Tout un tas de décisions qui découlent d'autres personnes Et qu'en fait, on ne peut pas maîtriser Pour gérer ça, il n'y a qu'un moyen, c'est prendre du recul Il va arriver un tas de choses dans votre projet Qui ne dépendent pas directement de vous Et d'autres par contre qui vont dépendre directement de vous Et ça, c'est le point le plus important C'est de s'occuper de ce qui dépend de sa personne Et pas s'occuper de ce qui ne dépend pas de nous C'est d'accepter de vivre dans un monde où on ne peut pas tout contrôler Mais de donner le meilleur de nous-mêmes sur ce qui est en notre pouvoir Et si ça fonctionne, il faut accepter avec modestie les lauriers de la gloire Parce que même si on a fait du mieux qu'on pouvait Parfois, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas qui ont permis que ça se passe Par exemple, vous n'allez parfois pas comprendre pourquoi un client n'accepte pas un contrat Bien que vous pensiez avoir fait la meilleure offre Et que vous ayez passé beaucoup de temps à le préparer Dans cette situation, je vais être un peu déçu Peut-être même un peu en colère Avec un sentiment un peu d'injustice C'est pourquoi aujourd'hui, je vais avoir beaucoup plus de recul Sur une acceptation ou non d'une commande Je vais être un peu moins hyper joyeux quand j'en ai une Mais surtout, je ne m'inquiète pas trop quand je n'en ai pas Pour me blinder par rapport un peu à ça Je dis toujours la phrase suivante Quand ce n'est pas signé, ce n'est pas signé Et c'est qu'une fois que la prestation est complètement terminée Qu'on peut l'accepter pleinement dans notre business Et se dire, c'est bon, c'est passé Je fais ce qui a en bon pouvoir Je pense que vous avez compris l'idée générale Alors, que faire quand on a subi un échec ? C'est à vous de décider comment gérer cette situation Par exemple, cette vidéo J'aurais pu jeter des plans et me dire que ça n'aurait pas été intéressant Parce que je n'avais pas gagné de prix Ou parce que j'étais un peu déçu de la situation Et j'ai décidé de transformer ça En quelque chose qui devient positif et utile pour vous A vous de faire la même chose dans n'importe quel type de situation Vous seul êtes responsable de ce que vous faites De la situation qui se présente à vous C'est fini pour cet épisode de Carnet de Bord Merci de l'avoir suivi Bonne chance pour tous vos projets, quels qu'ils soient Et n'oubliez pas, soyez audacieux Sous-titres par Jérémy Diaz